voilà mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour permettez que je mette d'abord notre notre générique d'introduction voilà chers compatriotes là là qu'est ce qui se passe et j'ai fait du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir voilà Voilà, chers compatriotes, excusez-nous pour l'erreur, voilà, bonjour ou bonsoir, on s'est déjà salués de toutes les façons, et voilà, on se retrouve là pour un flash, c'est juste un flash qui ne va pas prendre plus de 10 minutes, pourquoi un flash ? Parce qu'une information vient de tomber, une information qui vient de notre correspondant de Goma, donc il y a à l'objeté Olive Lembé, Azali qui ont récruté, ben jeune, il y a des jeunes qui sont récrutés par Olive Lembé, quelque chose va se passer, voilà, alors pourquoi l'urgence ? Parce qu'il y a un bateau suspect, un bateau suspect qui se dirige vers Calémy, nous avons eu cette information, nous avons vérifié auprès d'un conseiller à la présidence, ils ont confirmé, oui, nous avons déjà l'information, donc ce n'est pas à prendre à la légère. Alors, je vais lire l'information telle que reçue, voilà, c'est sur WhatsApp, je ne vais pas citer le nom de la personne qui nous a envoyé l'information, chers compatriotes, vous comprendrez pourquoi, je ne vais pas non plus noter le nom du conseiller de la présidence qui a dit qu'ils ont déjà l'information. Voilà, ça commence par, très urgent, très urgent, Olive Lembé recrute les jeunes ici à l'Est. Et ce recrutement se passe par le général Bindu, je répète, très urgent. Olive Lembé recrute les jeunes ici à l'Est. Et ce recrutement se passe à travers le général Bindu. Voilà, c'est du WhatsApp, vous pouvez voir, ça ne se voit pas très bien, mais c'est la couleur déjà un peu, montrer que c'est du WhatsApp, oui, c'est visible. Très urgent, Olive Lembé recrute les jeunes ici à l'Est. Et ce recrutement se passe par le général Bindu. Donc, vous avez vu. Et je lis le reste de l'information ici, c'est les noms de certaines personnes de la présidence, mais je ne donne pas ça. Je lui pose la question, quelle est la source de cette information? Voilà, qu'est-ce qu'il me dit. Nous revenons de l'église, quand un acteur de la société civile m'a appelé et m'a dit que c'était un secret. le secret, bon, il ne veut pas non plus donner le nom de la personne qui lui a donné l'information. Alors, lui, il dit que, bon, il ne garde pas cette information secrète non plus. Alors, je lis ce qu'il a écrit. Voilà, je vous montre symboliquement, mais bon, je ne vais pas... Un bateau très suspect est sur le lac Tanganyika, à destination de Kalemi. Selon mes sources, ce bateau contient des soldats rwandais déguisés en phares d'essai. Et ils ont plusieurs munitions et des armes. Merci de vouloir faire pression au service du Tanganyika. Voilà, la personne qui a reçu l'information et dont la source reste secrète, parce que parfois, ils ont peur des représailles. La personne dit que, selon les sources qui lui ont donné des informations, il y a un bateau qui se dirige vers Kalemi, qui se trouve sur le lac Tanganyika, et il y a des armes, des munitions dedans. Non, il y a des Rwandais qui sont déguisés en militaires phares d'essai. Ok. Voici la réponse de, je ne dis pas le nom, quelqu'un de la présidence, sur cette information. Bonjour. Nous avions déjà l'information, merci quand même. Donc, c'est une confirmation de cette information-là. Il dit que, attention, le FCC prépare quelque chose. C'est très compliqué. Même au-delà de ce que nous voyons. Voilà, chers compatriotes, en ce moment, vous savez très bien que l'ancien président, comme là, il y a une canambe, ou bien Joseph Kabila. Donc, le bas qui était, comme là, qui n'est pas président africain, que, en tout cas, un beau conseiller, le président, le président Chilombo, Félix Tshisekedi, Chilombo, Fachi. Que, ce qui a salé, il y a encore la biseauté. Donc, il y a quelque chose qui a été fait pour 50 ans. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Pour, à salir, il y a un peu de temps. Et pas le président Idriss Déby, qui a été dit, il y a un émissaire. Mais, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, je vais lire un extrait d'une information des journaux de Kinshasa. Vous allez comprendre que c'est déjà trop tard. Le président Félix Tshisekedi est très bien préparé, chers compatriotes. Voilà. Donc, Nazali Kotanga, Information Wana. Donc, vous allez comprendre que c'est trop tard. C'est trop tard pour Kabila Kananbe, de son vrai nom. Voilà. Voici pour la presse de Kinshasa. Les informations à la une. Donc, dans les commentaires des journalistes, vous comprendrez que c'est trop tard pour Kabila. Voilà. Voilà. À la une de la presse à Kinshasa. Vous voyez, Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Les consultations pour une union sacrée de la nation. Plusieurs journaux de Kinshasa commentent cette semaine de possibles conclusions ou spéculent sur le résultat. Sous le titre « Assumer le divorce ou tempérer ». Le quotidien potentiel écrit que Félix Antoine Tshisekedi devra faire un choix à la fin des consultations du palais de la nation. Lui qui, affirme encore le journal, est confronté à de vives tensions avec ses alliés du FCC. Et c'est pour ce quotidien. Le cinquième président de la République démocratique du Congo mise sur une stratégie haute et a recréé de fortes attentes dans la population. « Des attentes perçues aux consultations où tout le monde préconise de tourner la page d'une coalition au pouvoir qui ne fait que creuser le fossé entre… » Oh là là ! « Qui ne fait que creuser le fossé avec la population. » Le potentiel attend que le président de la République annonce et assume courageusement la rupture. Vous voyez ? Le potentiel, pas seulement le potentiel, bissoyons-ce nous alli et gauze-la-wanna. Le potentiel attend que le président de la République annonce et assume courageusement la rupture. Car poursuit le quotidien versé dans des demi-mesures pour la survie d'une coalition conflictogène va sans doute créer la déception populaire. Vous voyez ? Coalition conflictogène, c'est-à-dire qui génère des conflits. Oui. Le bi-hebdomadaire. Bi, ça veut dire « de » hebdomadaire. C'est un mot grec qui veut dire « semaine » le bi-hebdomadaire. Oh là là ! J'ai du mal à utiliser ce mot parce que je ne le prononce pas souvent. Bi-heb-domadaire. Le bi-heb-domadaire. Voilà. Le bi-heb-domadaire, le maximum. Donc, ça apparaît toutes les deux semaines. De son côté, donne la position de Kabila sur cette recherche de reconfiguration de la majorité parlementaire. En appui à l'idée de la récomposition annoncée de la majorité parlementaire issue des élections de décembre 2018 autour du président de la République, ce journal soutient, je cite, « Que des Missi Dominici » de l'UDPS. « Missi Dominici » c'est... c'est du latin, hein ? Ça veut dire quoi, « Missi Dominici » ? « Missa » ? Je sais déjà que ça veut dire « messe » mais « Missi » avec un « i » au nominatif, au pluriel. peut-être des lettres des lettres de dimanche de l'UDPS. Voilà, ok. Des envoyés de dimanche. sont fébrilement occupés à réaliser l'OPA agressif lancé contre la dite majorité acquise aujourd'hui à son prédécesseur Joseph Kabila. OPA, pour ceux qui ne savent pas, OPA, dans le langage des bourses, ça veut dire l'offre publique d'achat. Donc, c'est lui qui se sent très fort. Il mise sur une certaine somme d'argent pour acheter une entreprise. En général, ça se fait en compétition. Il y a des OPA modérés, d'autres OPA qui sont des offres qui sont agressifs. On appelle OPA agressifs. quelqu'un qui fait une offre d'achat, qui mise sur une somme très, très élevée pour acheter une entreprise. Voilà. Je relis pour comprendre ce mot qui est utilisé ici, mais dans le sens fugiré. Sûrement, ce ne sont pas des mots de tous les jours. Ce journal soutient, je cite, que Demi, Sidominiki de l'UDPS sont fébrilement occupés à réaliser l'OPA agressif lancé contre la dite majorité acquise aujourd'hui à son prédécesseur Joseph Kabila. Généralement, l'OPA agressif, ça ne rate jamais. Et le maximum proche du FCC de révéler. De la vie des membres de son premier cercle, Kabila est furieux et prêt à toute éventualité, quoi qu'il en coûte. L'ultime bataille de la conquête et du pouvoir entre Félix et Joseph Kabila c'est dans le quotidien le phare. Blessé dans son amour propre, Joseph Kabila voit le ciel tomber sur sa tête, affirme ce journal. Et le poursuivre, l'homme qui s'exprime peu devient de plus en plus bavard. Ouais. Il ne s'exprimait presque pas et maintenant il ne devient pas bavard parce qu'ils se sont menacés. L'homme qui s'exprime peu devient plus bavard que jamais. Ceci démontre tout simplement que l'homme semble égocentrique. Vous voyez? C'est un égocentrique. Il y a un peu qui n'a un peu qui n'a un peu un peu n'a un peu qui n'a un peu pour lui il s'en fout et perdue mort. Égocentrique. C'était où encore? L'intérêt de l'autre n'est pas son affaire. Vous voyez? Ceci démontre tout simplement que l'homme semble égocentrique. que l'intérêt de l'autre n'est pas son affaire. Peut-on encore lire dans cette correspondance? Et le phare d'estimer dans ses colonnes se trouvant dans une position de faiblesse. Joseph Kabila se confectionne des plans salvataires pour faire éjecter de son siège présidentiel. Donc, à gauche à droite attentat manqué et puis ils ont beaucoup d'argent. Vous savez une parenthèse vous voyez Herman Cohen le politicien américain et homme d'affaires il avait dit l'année passée que dans une année vous n'entendrez plus parler de Joseph Kabila et bien quand une année est arrivée le journaliste Marius Mourunga l'a appelé ils se sont entretenus il lui a posé une question vous avez dit une année mais après une année Joseph Kabila est toujours là bon il a répondu Herman Cohen que j'avais sous-estimé les capacités de Joseph Kabila et il explique ensuite il s'est maintenu grâce à la mainmise sur la banque centrale et à la conservation du ministère des finances vous avez maintenant compris chers compatriotes quelqu'un qui a la mainmise sur la banque et qui a le ministère des finances il a tout fait il a tout fait pour freiner la vision de Félix Tshisekedi donc les blocages par le ministre des finances et puis les détournements à la banque centrale vous vous rappelez l'affaire Vital Caméré le détournement des 57 58 millions après il y a le conseiller Bilomba qui dit que ce n'était pas 58 millions c'était plutôt 66 millions parce qu'il y a 9 millions qui ont disparu également quand il est parti contrôlé auprès de la banque centrale et c'est là que le gouverneur de la banque est également impliqué dans cette affaire mais ils y vont mollo mollo doucement ça ne va pas vite depuis que Vital Caméré et ses avocats ont fait appel ça traîne bon de toutes les façons la justice a toujours été lente mais quelle que soit la longueur de la nuit le jour finit par apparaître je continue la lecture chez compatriotes Bande Konabiso ce qui n'a voulu tenir un mot difficile bon on a coupé sa explication comme toujours enfin dans l'hebdomadaire The Post ok c'est en anglais un scénario à la malienne serait-il en téléchargement en RDC le journal s'inquiète du bras de fer permanent entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila qui affirme les confrères du journal du journal The Post divise fortement l'armée congolaise ces confrères perçoivent un déchirement au sein des forces des armées de la RDC entre loyauté envers l'actuel chef de l'état et une fidélité toujours tenace à l'ancien président Joseph Kabila une parenthèse chez compatriotes vous savez pourquoi il y a fissure dans l'armée et bien le ministre le ministre des finances ne paye pas convenablement les généraux nommés par Joseph Kabila les changements qui ont eu lieu au sein de l'armée et puis il y a des militaires qui sont mieux payés que d'autres les militaires qui sont mieux payés sont des militaires qui sont restés fidèles à Joseph Kabila vraiment il faut arrêter Joseph Kabila qu'est-ce qu'on fait Bandeco tout le monde là-bas infiltré il y a infiltré Rwandais et tout ça Joseph Kabila a encore une certaine mise sur l'armée hein qu'est-ce que c'est que ça ce petit bonhomme Rwandais il n'est pas intentieux il se croit il n'est pas Congolais oh là là quel courage l'hebdomadaire oui cette fois-ci nous avons l'hebdomadaire donc ça apparaît chaque semaine par semaine hebdomadaire c'est un mot grec francisé pour la prononciation ça veut dire semaine ok je ne sais pas pourquoi on ne dit pas semanale parce que semaine a son adjectif semanial voilà seman du latin ça vient du mot septimus septien parce que la semaine a sept jours alors semaine septimus ça a donné semana et semana a donné semaine en français la langue a évolué sur 2000 ans voilà nous avons aussi notre latin en attendant c'est une langue qu'on appelle le proto-bantu bon comme un peu le portugais l'espagnol le français l'italien le roumain c'est des langues qui ressemblent beaucoup au latin et l'espagnol encore beaucoup plus même que l'italien donc nos langues qui se ressemblent beaucoup il y en a qui sont très proches les autres proches mais un peu proches éloignées nous avons le chiluba qui ressemble beaucoup au kikongo dans les mots le chiluba 4 bon c'est le chiluba 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 nous avons même le chiluba qui a des mots communs avec le lingala le mongo même le kitétela donc c'est des ressemblances proches comme le chiluba le kikongo et des ressemblances éloignées comme le chiluba et le lingala il y a encore des ressemblances très éloignées mais tout ça ils disent tous pour dire un nom ils disent mon tour on tour le à très un kit choc et de l'épreuve et ou mon tour un zoulou le bout du temps qu'il n'y a rwanda et pour dire l'homme c'est pourquoi le l'homme blanc il s'appelait encore comme ça une gouterie oui c'est le qui a fait les recherches en Afrique du Sud il a dit ben mais si c'est comme ça on va les appeler tous des bantous donc la langue que nous avions à l'origine il y avait une langue une seule langue sur 2000 ans ou 3000 ans ça donnait plusieurs autres langues dont on pense qu'il y a eu une origine alors comme on ne connait pas cette langue là on ne sait pas comment elle s'appelait ben on a créé un mot proto-bantou protos et en grec qui veut dire premier premier le premier bantou le premier bantou parlé en français le proto-bantou bon je ne sais pas comment on peut traduire ça en lingala en tchilba dans les langues bantou le proto-bantou la langue d'origine et le beli alibosso et ababantou ouais quelque chose comme ça ouais c'est juste une parenthèse on peut partager la culture surtout parce qu'il n'y a pas de mal à ça alors l'hebdomadaire évoque pour cela la conférence de presse surprise du 12 novembre dernier où selon le poste le porte-parole de l'armée le général Léon Richard Kassonga Chibangou a livré un numéro d'équilibriste étonnant un rappel de la loyauté des fardessis aux institutions mise en garde contre les critiques internes sur les réseaux sociaux et lancer un avertissement contre les politiques qui voudraient instrumentaliser l'armée voilà chers compatriotes vous avez compris en résumé donc le peuple attend une décision forte une décision forte du président Félix Tshisekedi c'est-à-dire la rupture il faut qu'il annonce la rupture et qu'on passe à autre chose voilà avec le défilé aérien ou le meeting aérien des avions de chasse donc il a fait comprendre que je suis prêt faites ce que vous voulez moi j'annonce la rupture l'Angola est là pour me supporter les américains sont là pour me soutenir essayez vous allez voir pour me soutenir mécat beaucoup à beaucoup à beaucoup à beaucoup à à les autres voilà je vais un peu attend je vais en faire une illustration peut-être que je peux faire je saurai oui oui rapidement oui je pourrais le faire c'est possible oui voilà une illustration du meeting aérien oui voilà non 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 c'était ça oui c'était ça chers compatriotes voilà le meeting aérien qui a eu lieu le lundi ces avions ont survolé Kinshasa ils sont partis au dessus de Kinga Kati un des avions selon les médias de la RTNC il y a un avion qui a photographié qui a cartographié Kinga Kati ça veut dire qu'ils ont déjà les données et que en cas de je serai certain que on commencera par bombarder Kinga Kati parce que paraît-il qu'il y a des bancaires des bancaires donc des caches souterraines où il y aurait des gens où il y aurait des armes parce qu'on a appris qu'il y a 2500 2500 gardes qui sont payées par la présidence et ce n'était même pas budgétisé en plus de 680 000 dollars qu'il touche mais le conseiller Marcel Bilomba avait corrigé ce n'est plus 680 000 dollars par mois c'est 900 000 dollars par mois chers compatriotes voilà Tosuki Wana chers compatriotes c'était juste un flash pour alerter Bokeba Bokeba Kabila Azaliko s'est préparé à l'ignée à l'attaque je pense à partir à Tanganyika parce que balobie balobie tomoko et zana m'intu qui l'icolo et à l'ac tanganyika voilà j'espère que les autorités les autorités congolaises le président la défense je n'ai pas confiance au ministre de la défense il est Kabilis il est Kabila une fois il a bloqué le président de la république et voilà je n'ai pas confiance en lui donc vous êtes au courant vous êtes au courant donc faites ce qu'il faut et bien qu'est-ce qu'on dit si je vais arrêter et ouais je vais quitter les écrifs quoi stream recording is currently active are you sure you want to log out exit ah oui je veux sortir j'ai